Je mettrai les vidéos même des services prophétiques sur Internet, vous allez voir. Je vais démontrer comment on voit, comment je vois, et par quelle voie je vois. Je vais parler sur comment, comment, l'araba soukradie, c'est que, comment faire un service prophétique. Vous êtes sur Paris. Appelez au numéro de l'école des prophètes. Inscrivez-vous sur le site Internet. Faites-le rapidement et maintenant. Parce que votre ministère prophétique en dépend. Si vous n'êtes pas en France, inscrivez-vous parce que ce sera aussi en direct. Nous serons en direct et nous serons aussi en présentiel. Mais la salle a changé. Demain à 8h, heure de Paris, 7h, heure de Kine, 6h, heure d'Abidjan. Vous allez avoir l'affiche et la nouvelle vidéo avec la nouvelle adresse. S'il vous plaît, ne ratez pas cette grande opportunité. 500 places et les places sont limitées. Ce programme va bouleverser votre destinée à jamais. Et je vais répondre à toutes les questions qui me seront posées. J'ai une matière lourde. Comme on dit, c'est du lourd. Vous allez être béni. Ne suivez personne. Concentrez-vous sur votre formation. Votre équipement. Votre équipement. Et c'est un masterclass. Le droit d'entrée revient à 100 euros. Seulement 100 euros ou 100 dollars. Inscrivez-vous et prenez part à cette masterclass qui va changer votre vie et votre ministère à jamais. Je vous attends très nombreux. Avec tout ce que tu as, à quelle sagesse ? Avec tout ce que tu as, à quelle intelligence ? Je vous attends dimanche. Et c'est mon dernier programme en France. Je vais partir et revenir. Parce que les plus grandes choses se préparent. Je vous aime. Love you guys. God bless you. Si vous avez à cœur de mettre une sémence dans ce ministère, les liens sont là. Mais de manière très volontaire, faites-le et que mon Dieu vous arrose. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501 Bien aimé le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Merci à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné son esprit afin que nous puissions être adorateurs de Jésus. Afin que nous puissions aimer la parole. Parce que Jésus est l'unique, incomparable grand maître qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute divinité, toute puissance. Jésus, il est l'unique. Personne n'est semblable à Jésus. Tous genoux fléchis devant Jésus. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se prosternent devant Jésus. Parce que toute la plénitude de Dieu est en Jésus. Non, Jésus-Christ est Dieu le Père en personne. Il est le paradis en personne. Jésus, il est le royaume des cieux qui se déplace. Gloire à Jésus. Il est incomparable, frère. On ne peut jamais comparer Jésus à qui que ce soit. Merci à tous nos bien-aimés qui nous posent des questions afin de comprendre les Saintes Écritures. Frère Armando, est-ce que les deux prophètes de l'Apocalypse sont déjà en Afrique ? Parce que nous avons des frères et sœurs qui ont été trompés, qui ont été escroqués par plusieurs faux prophètes. Mes bien-aimés, aujourd'hui en Afrique, on a entendu dire qu'il y a les deux prophètes. Maintenant, on va faire des analyses. Voilà pourquoi nous, frères, nous disons toujours que notre évangile que nous avons reçu des apôtres est un évangile d'examen, un évangile d'analyse. On doit analyser ça. Voilà pourquoi la Bible confirme. Examinez toutes choses. Il faut examiner ça. Hein, frère ? Il faut examiner ça. Est-ce que les deux prophètes de l'Apocalypse sont déjà en Afrique ? L'un est au Sénégal et l'autre est au Gabon. On doit lire la Bible. On l'a toujours dit, mes bien-aimés, le frère Armando ne vient pas ici pour alors être contre vos prophètes ou soit contre vos pasteurs, je ne sais pas qui. Non, nous venons ici pour exposer la parole. Puisqu'on vous a dit que les deux prophètes de l'Apocalypse sont déjà en Afrique, alors nous qui sommes les Béréens, qu'est-ce qu'on va faire ? On va analyser. Donc vous aussi, ayez vos Bibles à la maison. Prenez vos Bibles. Nous allons examiner selon les Écritures si réellement, Dieu a déjà envoyé les deux prophètes. S'ils sont déjà en Afrique, l'un au Sénégal, l'autre au Gabon. On va lire la Bible. C'est la Bible qui va nous donner l'exactitude de cette prophétie. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de la vie, car d'éternité en éternité tu es incomparable, Jésus. Nul est semblable à toi. Tu es l'unique. Merci Seigneur Jésus de ce que tu protèges et garde nos frères. Ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. béni qu'à la proteste en puissant nom, nous avons su prier et nous disons Amen. Mes bien-aimés, on l'a toujours dit et on va continuer de le dire. Faites attention aux prophéties de nos jours. Frère, faites attention aux soi-disant prophètes de nos jours. Attention. Merci à toutes les personnes qui nous posent des questions qui nous contactent afin de comprendre comment est-ce que les choses se passent dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous avons maintenant ce qu'on appelle par miracle manie. Ça se passe dans plusieurs églises. Je remercie à ma soeur Gladys qui m'a donné une vidéo pour en parler. Miracle manie dans plusieurs églises. vous voyez ça. Miracle manie. Donc, le prophète qui va prier et l'argent va sortir dans ton portefeuille ou dans ta poche. Après, ils vont dire mais non, Jésus aussi avait fait sortir de l'argent dans un poisson. Maintenant, on vous pose la question Jésus l'a fait combien de fois? Je pose seulement une question. Jésus a fait sortir de l'argent, oui, mais il a fait combien de fois pendant tout son ministère? Une seule fois. Maintenant, vous faites ça dans tous les cultes. Vous faites ça dans toutes les assemblées. Ça devait maintenant une doctrine. Frère, ce sont des pratiques sataniques. On vous avait déjà dit que la consultation prophétique d'aujourd'hui est satanique. On vous avait déjà dit ça. Mais on va d'abord parler sur les deux prophètes. Frère, on ne sait pas. on ne sait pas quel genre de Bible que vous lisez. Voilà pourquoi quand le frère Armando vient ici, vous dites frère Armando, il faut parler avec douceur, ce sont tes frères, il faut les appeler. Mais on les appelle, ils ne prennent pas le téléphone. En fait, on les appelle, ils ne prennent jamais le téléphone. On les écrit, ils ne répondent pas où soit, ils ne collaborent pas. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On doit venir ici dans le média, non? Est-ce que quand on vient ici dans le média, c'est pour insulter quelqu'un? Mais non, on ne vient pas ici pour insulter quelqu'un. Nous venons ici pour examiner. C'est ce que nous sommes tentés de faire. Frère, est-ce que les deux prophètes de l'Apocalypse sont déjà en Afrique? Est-ce que Dieu les a déjà envoyés en Afrique? Bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si les deux prophètes sont déjà en Afrique. Je ne sais pas. Mais la Bible va nous aider. Est-ce que vous voyez ça? La Bible va nous dire s'ils sont déjà en Afrique ou pas. Donc, vous aussi, ayez vos Bibles. On va lire dans la Bible parce que nous, nous sommes les Béréens. On va voir ce que la Bible a dit. Voilà, c'est la Bible qui doit parler, pas nous. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Ayez aussi vos Bibles dans la maison, frère, parce que quand nous faisons les analyses bibliques, quand nous examinons la parole, vous aussi à la maison, vous devez aussi avoir vos Bibles afin que nous puissions marcher ensemble. La Bible va nous confirmer si réellement en Afrique, il y a déjà les deux prophètes de l'Apocalypse là-bas. L'un est au Gabon, l'autre est au Sénégal. Moi, je ne sais pas. La Bible va nous confirmer. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. On va lire ce que la Bible confirme ici. Dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, c'est ici qu'on nous parle des deux prophètes. Mais donc, on va lire ici si on nous parle du Gabon, du Gabon si vous voulez, ou du Sénégal. Moi, je ne sais pas. On va voir ici dans la Bible. La Bible dit quoi? Apocalypse chapitre 11. C'est ici qu'on parle alors des deux prophètes. Alors, nous allons commencer avec le premier verset. La Bible dit ainsi. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant lève-toi et mesure le temple des dieux. Lève-toi et mesure le temple des dieux. Ça, c'est l'apôtre Jean. Est-ce qu'il voit ça? L'apôtre Jean qui est en train de révéler ce qu'il avait dans l'Apocalypse. mesure le temple des dieux, l'autel et ce qui y adore. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. On commence avec les deux prophètes ici. On commence pendant 42 mois. Ici, vous allez comprendre que l'apôtre Jean est en train de parler d'Israël, de Jérusalem. La ville sainte, c'est Jérusalem. Le temple des dieux dans la culture mosaïque, si vous voulez, était dans Jérusalem. Je ne sais pas. Est-ce que Jérusalem est maintenant devenue en Afrique, là-bas, au Gabon, au Cameroun? Ou soit au Sénégal? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voyez ça? Donc, on est en train d'examiner. On examine, frère. Ne soyez pas contre le frère Amando. On examine. Le verset 3. Ah, non, le verset d'abord 2. On nous a dit pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 années et demi. Pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 années et demi. Ah, donc nous comprenons que le ministère des deux prophètes feront 3 années et demi. Maintenant, vous là-bas au Gabon, vous avez un prophète, soi-disant celui qui est le prophète de l'Apocalypse. Mais il est là-bas plus de 40 ans. L'autre est au Sénégal, plus de 40 ans. Mais ici, on nous dit 3 années et demi. On continue le verset 3. Je donnerai à mes deux prophètes le pouvoir de prophétiser habillé de sac pendant 1260 jours. On s'arrête. Mais frère, ah, c'est triste, franchement. Voilà pourquoi frère, ça nous fait parfois mal. Ça nous fait parfois mal comme vous. Vous faites toujours la contrefaction de la parole. Vous venez pour tordre les Écritures. et ça nous fait mal. quand nous venons ici pour parler, vous dites que non, frère Armando, vous êtes mauvais. Mais frère, on examine la parole. La parole est claire. Le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins, où soient les deux prophètes, c'est la même chose, les deux joints, les deux témoins, où soient les deux prophètes, c'est la même chose. Je donnerai à mes deux témoins, où soient mes deux prophètes, le pouvoir de prophétiser habillé des sacs pendant 1260 jours. Ce qui signifie trois années et demie. Donc, la Bible confirme que quand les deux prophètes viendront ici sur la terre, ils ne feront que trois années et demie. C'est fini. Seulement trois années et demie. Maintenant, vous là-bas au Gabon, ou soit au Sénégal, vous avez déjà un prophète qui a plus de 50 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait là-bas pendant 50 ans? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu a changé de programme? Un prophète qui est là-bas au Sénégal, il a déjà fait plus de 40 ans ou 50 ans. Mais ici, dans la Bible, on a dit que leur ministère ne fera que trois années et demie. Trois années et demie. Bon, moi, je ne sais pas. Est-ce que Dieu les a déjà envoyé en Israël? Après, Israël, ils sont partis en Afrique. On ne sait pas. On ne sait pas, frère. On va continuer. On est en train d'examiner le chapitre. Regardez. Ce sont les deux olivés et les deux chandelés qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, vous pouvez lire du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Maintenant, là-bas au Gabon ou soit au Sénégal, est-ce que ces prophètes ont déjà fait sortir du feu de leur bouche pour dévorer leurs ennemis? On ne sait pas. Frère, vous ne voyez pas que ce sont des choses qui ne correspondent même pas à eux. Hein, frère? Des choses qui ne correspondent même pas à vos prophètes. Regardez. Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent être dirigés. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. En d'autres termes, ils ont le pouvoir de donner ou soit de faire des déclarations afin que la pluie ne tombe pas ou soit ne tombe plus pendant trois années et demie. Mais, mes frères, mais ici, c'est nous, la pluie continue de tomber. La pluie continue de tomber et frère, la pluie continue de tomber. Donc, vous, comme vous le savez, ils ne sont pas des prophètes de l'Apocalypse parce que la pluie continue de tomber. Regardez. Alors, durant le temps de leur prophétie, ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Est-ce que vous avez déjà vu ces fléaux là-bas? Eh bien, bien aimé. les choses que je lis ici, est-ce que vous les avez déjà vu là-bas au Gabon soit au Sénégal? Hein, frère? On continue. Quand ils auront fini de rendre témoignage, quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Regardez maintenant le verset 8. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte là même où leur seigneur avait été crucifié. On va s'arrêter. Là où leur seigneur avait été crucifié. Mais bien aimé, la Bible est claire. La Bible dit que les deux prophètes quand ils viendront ils seront tués par le pouvoir de l'antéchrist. Mais on va prendre leurs cadavres on va les exposer là où le seigneur avait été crucifié. En d'autres termes sur la colline. La colline. Là où était alors jadis dans l'antiquité la colline de Golgotha. C'est là qu'ils seront alors exposés. Maintenant est-ce que là-bas au Gabon il y a aussi une colline de Golgotha ? Est-ce qu'au Sénégal il y a aussi la colline de Golgotha là-bas ? Vous ne voyez pas que ça a voir avec Israël ? La colline de Golgotha existait où ? N'est-ce pas en Israël ? A l'extérieur de Jérusalem. Donc ça n'a rien à voir. Comment est-ce que les deux prophètes sont maintenant en Afrique ? Et ce qui est encore bizarre est que les deux prophètes l'un est au Gabon l'autre est au Sénégal. Bon, ils se sont séparés des pays. Pourquoi ? Parce que dans la Bible on nous dit que les deux viendront ils vont faire le même ministère dans un même pays dans une même ville. Mais dans chez vous là-bas en Afrique on ne comprend pas les deux prophètes sont venus ils se sont séparés des villes. L'autre est resté au Gabon l'autre est parti au Sénégal. Est-ce que le plan de Dieu a changé ? On ne sait pas. Ah, donc peut-être les deux prophètes que vous avez là-bas en Afrique Dieu les a envoyés là-bas en Israël puisque en Israël il y a la guerre il y a la guerre entre Israël et la Palestine moi je ne sais pas les deux prophètes ont fui la guerre ils sont partis alors demander l'asile en Afrique on ne sait pas est-ce qu'ils sont partis au Gabon pour demander la résidence ou soit au Sénégal on ne sait pas Frère ça ce sont des choses que vous devez vous mettre en tête c'est très important Frère il faut lire la Bible voilà pourquoi on l'a toujours dit examiner les Écritures quand une chose ne correspond pas aux Écritures comprenez que c'est de la contrefaction de la parole ça n'a rien à voir les deux prophètes seront envoyés après l'enlèvement de l'Église nous devons monter au paradis quand le règne de l'homme impie va commencer le fils de la perdition c'est alors que les deux prophètes viendront mes frères les deux prophètes viendront pendant le gouvernement mondial je vous assure c'est ce que la Bible dit les deux prophètes seront ici sur terre pendant le gouvernement mondial quand le faux prophète va commencer avec la marque de la bête c'est là qu'ils seront là les deux prophètes parce qu'ils seront tués on va tuer les deux prophètes pendant le règne de l'antéchrist parce que c'est lui qui leur fera la guerre or quand l'antéchrist fait la guerre c'est par le moyen du faux prophète est-ce qu'il va être ça ? c'est bien écrit c'est bien écrit dans le verset du chapitre 11 quand ils auront fini de rendre leur témoignage la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre les vaincra et les tuera est-ce qu'il va être ça ? or l'antéchrist va remettre son pouvoir au faux prophète mes frères les deux prophètes ou soit les deux témoins ou les deux zoins de l'apocalypse viendront en Israël à Jérusalem parce que quand on va les tuer on va exposer leur corps là où était crucifié le Seigneur en d'autres termes là où était jadis la colline de Golgotha ça se trouve à l'extérieur de Jérusalem ça n'a rien à voir avec l'antéchrist 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 et l'antéchrist et l'antéchrist et l'antéchrist ça n'a rien à voir mais donc comment est-ce qu'on les envoyer en Israël ils se retrouvent maintenant en Afrique expliquez-nous donnez-nous aussi les écritures que les deux témoins de l'apocalypse les deux prophètes se retrouvent maintenant là-bas en Afrique et la Bible confirme que leur ministère ne fera que trois années et demi 1260 jours en d'autres termes 42 mois c'est fini ils seront tués maintenant vous là-bas en Afrique vous avez les prophètes là-bas qui ont déjà dépassé 40 ans mais il est toujours là 40 ans mais non ça n'a rien à voir avec l'apocalypse donc nous comprenons que mes bien-aimés ce sont des faussétés des hérésies Fred on a toujours dit de faire attention à vos prophètes faites attention aux prophéties de nos jours Fred il faut faire attention Fred je mettrai les vidéos même des services prophétiques sur internet vous allez voir je vais démontrer comment on voit comment je vois et par quelle voie je vois je vais parler sur comment comment la raba sopra d'yes c'est que comment faire un service prophétique vous êtes sur Paris appelez au numéro de l'école des prophètes inscrivez-vous sur le site internet faites-le rapidement et maintenant parce que votre ministère prophétique en dépend si vous n'êtes pas en France inscrivez-vous parce que ce sera aussi en direct nous serons en direct et nous serons aussi en présentiel mais la salle a changé demain à 8h heure de Paris 7h heure de Kine 6h heure d'Abidjan vous allez avoir l'affiche et la nouvelle vidéo avec la nouvelle adresse s'il vous plaît ne ratez pas cette grande opportunité 500 places et les places sont limitées ce programme va bouleverser votre destinée à jamais et je vais répondre à toutes les questions qui me seront posées j'ai une matière lourde comme on dit c'est du lourd vous allez être béni ne suivez personne concentrez-vous sur votre formation votre équipement votre équipement et c'est un masterclass le droit d'entrée revient à 100 euros seulement 100 euros ou 100 dollars inscrivez-vous et prenez part à cette masterclass qui va changer votre vie et votre ministère à jamais je vous attends très nombreux avec tout ce que tu as acquis la sagesse avec tout ce que tu as acquis l'intelligence je vous attends dimanche et c'est mon dernier programme en France je vais partir et revenir parce que les plus grandes choses se préparent je vous aime love you guys God bless you si vous avez à coeur de mettre une sémence dans ce ministère les liens sont là mais de manière très volontaire faites-le et que mon Dieu vous arrose je vous aime mes amis est-ce que vous avez suivi ce que ces soi-disant prophètes disent mais ce sont des choses terribles qui sont là-bas on va analyser ça doucement afin que vous compreniez parce que quand on vient essayer de vous dire des choses vous ne croyez toujours pas frère vous ne croyez toujours pas on vous a toujours dit mes frères que la consultation prophétique est satanique leur consultation prophétique là est satanique vous ne croyez toujours pas aujourd'hui on nous parle maintenant en fait on vous parle maintenant des miracles c'est maintenant dans plusieurs églises miracles ce sont des oeuvres infructueuses ce sont des pratiques sataniques et on vous dit est-ce que je peux prophétiser est-ce que je peux prophétiser moi je ne sais pas vous aussi qui êtes dans ces églises ah mes frères c'est triste ça fait mal quand déjà vous voyez quelqu'un qui vient vous poser des questions pareilles est-ce que je peux prophétiser mais vous répondez non ne prophétise pas mes frères il faut être catégorique il faut être catégorique est-ce que je peux prophétiser mes frères mais je vous avais je vous avais déjà dit que les brébis c'est nous nous sommes des brébis mais vous moi je ne sais pas quel genre d'animaux que vous êtes moi je ne sais pas mais nous nous sommes des brébis des brébis comme nous est-ce que je peux prophétiser non ne prophétise pas ne prophétise pas est-ce que je peux prêcher ne prêche pas c'est clair mais comment est-ce que quelqu'un va vous demander la permission avant de prophétiser et vous êtes là et vous êtes là amen oui amen mais quelqu'un vous demande est-ce que je peux prophétiser ne comprenez-vous pas qu'il va vous raconter des choses qui viennent alors de son coeur ça n'a rien à voir avec Dieu est-ce que Dieu avant de donner une prophétie il doit d'abord demander votre permission hein frère est-ce que Dieu peut demander votre permission avant de donner une prophétie il va demander la permission de quelqu'un est-ce que je peux prophétiser et vous aussi comme vous êtes tellement moi je ne sais pas les crocodiles de Jésus vous dites amen oui des brébis comme nous on dit non ne prophétise pas est-ce que je peux prophétiser non ne prophétise pas voilà pourquoi on voit aujourd'hui dans plusieurs églises un pasteur qui est tenté de prêcher 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 après est-ce que je peux avancer est-ce que je peux avancer non on n'avance pas on n'avance pas frère regardez on vous dit que le Dieu de mon alliance va te localiser le Saint-Esprit va te localiser le Saint-Esprit le Dieu de mon alliance va te localiser frère est-ce que Dieu a envie de te localiser alors qu'il est déjà dans ton coeur hein frère Dieu est déjà dans ton coeur il va te localiser comment donc vous croyez que Dieu est devenu comme GPS c'est comme GPS hein voilà donc je vais quitter ici là où je suis je vais à New York ou soit à Californie voilà je dois mettre d'abord l'autre là GPS pour commencer à l'autre là à me diriger vous croyez que Dieu aussi est comme ça Dieu localise moi localise moi vous croyez que ça ce sont des expressions qui correspondent à la Sainte-Doctrine Dieu est dans ton coeur il va te localiser comment il est déjà dans ton coeur il connait là où tu es oh le Dieu le Dieu de mon alliance toi tu as quelle alliance avec Dieu nous avons tous une seule alliance l'alliance avec Jésus c'est fini hein frère Jésus a fait une alliance avec nous c'est fini on n'a qu'une seule alliance je vous donne alors mon corps je vous donne mon sang pour alliance à tous les chrétiens on a une seule alliance avec Jésus c'est fini le Dieu de mon alliance il s'appelle qui le Dieu de ton alliance s'appelle qui on vous donne des prophéties et après on vous dit il faut sceller la prophétie avec une offrande il faut sceller la prophétie avec une offrande mais frère ah Seigneur c'est dur moi je ne sais pas nous viendrons ici en fait on doit venir aussi parler en quelle langue parce qu'en français déjà vous n'écoutez pas moi je ne sais pas si c'est nous peut-être qui n'enseignons pas bien ou c'est vous qui ne comprenez pas notre français hein frère ou c'est nous qui ne parlons pas mieux le français ou c'est vous qui avez des problèmes sérieux on ne comprend pas est-ce qu'on doit venir parler en lingala ou soit on doit apprendre l'autre là d'autres langues comment est-ce que vous pouvez sceller une prophétie avec une offrande est-ce qu'il y a un sens hein frère est-ce qu'il y a un sens il faut sceller la prophétie avec une offrande est-ce qu'il y a un sens selon la sainte doctrine il y a un sens il faut sceller la prière avec une offrande mais frère est-ce qu'il y a un sens de sceller une prière avec l'offrande est-ce qu'il y a un sens l'apocalypse que Jean a écrit ce sont des révélations des prophéties et qui a scellé ça avec une offrande qui a scellé l'apocalypse des gens avec une offrande hein frère vous écoutez des choses dans vos églises que les apôtres n'ont même pas même pas mentionné aucun apôtre de Jésus a mentionné ces choses là quel apôtre de Jésus qui a dit ces choses que le Saint-Esprit vous localise quel apôtre a dit ça le dieu de mon alliance le dieu de mon alliance frère quel apôtre de Jésus a dit ces choses là est-ce que l'apôtre Paul a déjà dit qu'il faut sceller les enseignements avec une offrande c'est comme si moi je suis un enseignant de la parole alors je vais venir ici est-ce que je peux enseigner est-ce que je peux enseigner oh mais c'est Dieu qui m'envoyait oui ou non c'est Dieu qui m'envoyait venir enseigner oui ou non mais je vais encore vous demander pourquoi et vous ne savez même pas la différence qui existe entre la prophétie et la parole des sagesses quelqu'un vient vous dire est-ce que je peux prophétiser vous dites oui est-ce que parmi vous si il y a quelqu'un qui s'appelle Martin est-ce qu'il y a Martin ici est-ce que dans votre famille il y a quelqu'un qui s'appelle Martin mais mon frère dans une famille il y a mes frères il y a plusieurs personnes dans une famille est-ce que Martin va manquer là-bas hein mes frères est-ce que Martin peut manquer dans une famille vous savez dans une famille il y a combien de personnes est-ce qu'il y a il y a quelqu'un qui est divorcé est-ce qu'il y a un divorcé ah mais mon frère mon frère est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez voir dans une église là où il y a il y a 200 personnes il n'y a même pas un divorcé mes frères ça ce sont des paroles de sagesse c'est pas la prophétie c'est comme si je disais maintenant je suis ici en train de faire une vidéo je vois il y a une femme il y a une femme qui a une chemise rouge une chemise rouge qui m'accompagne maintenant tu me suis mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a il y a des milliers des milliers de personnes qui me suivent sûrement il y aura toujours une femme avec une chemise ou une robe rouge est-ce que ça est une prophétie c'est une parole de sagesse mes frères mais quand vous ne croyez toujours pas à ce que nous disons frères plusieurs personnes vont manquer le salut à cause de l'ignorance écoutez ce que disent vos prophètes écoutez c'est triste écoutez quand même c'est vraiment triste écoutez on va analyser petit à petit ces paroles écoutez c'est vraiment triste ça fait mal franchement ça nous fait mal de vous voir dans une ignomnie ça nous fait mal ignomnie moi je ne sais pas si c'est nous qui ne parlons pas bien français moi je ne sais pas il faut nous dire il faut écrire dans les commentaires il faut écrire dans les commentaires frère Armando tu ne parles pas bien français voilà pourquoi nous ne comprenons pas tes enseignements il faut écrire ça dans les commentaires non comme ça au moins j'irai apprendre les cours de français parce que vous ne comprenez pas ce que nous disons on vient ici vous dire beaucoup on vous donne beaucoup des enseignements ici beaucoup des enseignements et des enseignements gratuits personne n'a jamais scellé les enseignements ici par des offrandes gratuits tout est gratuit alors si vous ne comprenez pas les enseignements que nous donnons parce que je ne parle pas bien français on ne parle pas bien français ici il faut nous il faut écrire dans les commentaires il faut nous appeler ça me fera aussi du bien il faut m'appeler alors frère Armando voilà tes enseignements ne sont pas bien compris parce que tu ne parles pas bien français alors comme ça on va aller apprendre le français qu'est-ce qu'il dit ici écoutez je vais démontrer comment on voit comment je vois est-ce frère mes frères est-ce que est-ce que vous aussi vous avez des oreilles comme nous je pense est-ce que vous entendez aussi comme nous mais quelqu'un déjà vous dit que écoutez écoutez je dois recommencer écoutez parce que vous ne croyez toujours pas je mettrai les vidéos même des salistes prophétiques sur internet vous allez voir je vais démontrer comment on voit comment je vais démontrer comment on voit comment je vois mes frères avant de voir les choses spirituelles il n'y a pas une école mais mes frères on ne peut pas aller à l'école pour apprendre comment voir dans les choses spirituelles pour nous les chrétiens c'est spirituel c'est un don c'est un don bon on vous apprend maintenant comment voir il va démontrer mais vous ne voyez pas que ça n'a rien à voir avec le seigneur ce sont des choses sataniques hein frère ah donc c'est mon français qui n'est pas bon c'est le français qui n'est pas bon vous ne comprenez pas le français n'est pas bon je vois et par quelle voie je vois je vais parler sur ah voilà je vais démontrer comment ce qu'on voit comment ce que je vois et par quelle voie par quel moyen le moyen satanique mes frères mes frères c'est vraiment facile d'analyser ce qu'il dit donc lui même il est en train de confirmer que c'est du satanisme un frère donc il confirme lui même que c'est du satanisme donc ça ne sert même pas ici de beaucoup penser il confirme le satanisme vous ne voyez même pas que c'est du satanisme ce qu'il est tenté de dire ici comment est-ce qu'on voit il va le démontrer et par quel moyen est-ce que vous avez écouté ça il parle en langue frère mais comment est-ce qu'il parle en langue hein frère on vous avait déjà dit faites attention à ces choses là le parler en langue la prophétie je mon frère mais qui ne sait pas que c'est un faux prophète qui ne sait pas que c'est un faux prophète mais si tu ne sais pas que c'est un faux prophète mais vraiment tu es un tombeau blanchi tu ne sais pas que c'est un faux prophète maintenant il parle en langue comment il parle en langue comment ah donc lui aussi il a le droit de parler en langue oh non frère on n'a pas écouté il n'a pas parlé en langue ça va je vais répéter ça je vais répéter écoutez oh non frère il n'a pas parlé en langue ok ça va écoutez bien il parle en langue écoutez écoutez bien frère écoutez bien je mettrai les vidéos même de sa liste prophétique sur internet vous allez voir je vais démontrer comment on voit comment je vois et par quelle voie je vois je vais parler sur comment comment la rabat il parle en langue c'est vrai mes frères vous savez le parler en langue est un don spirituel nous croyons que le parler en langue existe parce que c'est un don spirituel mais attention 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 à se parler en langue il y a le vrai et le faux attention bon toi tu es en train de donner une information à la télé mais tu parles en langue non ça n'a pas de sens et quand tu parles en langue personne n'interprète ce que tu dis mais donc comment est-ce qu'on va comprendre ça alors que tu es en train de parler en public attention Fred attention ici il parle en public mais tu parles en langue mais donc comment est-ce qu'on va comprendre ce que tu as dit et comment est-ce que quelqu'un qui qui est parce que quand on parle en langue on est dans la dimension spirituelle c'est quand on est saisi par le Saint-Esprit quand on est dans le Seigneur saisi par le Saint-Esprit le Saint-Esprit vient alors en nous à l'heure même on parle en langue parce que nous sommes dans la dimension spirituelle mais ici il n'est pas dans la dimension spirituelle il n'est pas saisi par le Saint-Esprit donc le parler en langue aujourd'hui est devenu comme un réflexe voilà quand quelqu'un parle donc c'est devenu comme un réflexe le frère Amando ne peut pas parler frère Amando tu aimes trop contrôler tu aimes trop corriger les gens tu penses qu'il n'y a que toi qui connais on ne corrige pas frère seulement pour le plaisir afin que vous ayez les yeux ouverts nous sommes en train d'examiner parce que nous sommes libériens examiner toutes choses on examine hein frère ne sois pas comme le frère Amando j'examine examinons il parle en langue pourquoi alors que tu n'es pas saisi par l'Esprit et tu donnes une information tu parles en langue comment est-ce qu'on va écouter ça maintenant comment est-ce que toi qui parles en langue tu demandes encore 100 euros toi qui parles en langue tu demandes encore 100 euros comment serait le Saint-Esprit mes frères écoutez écoutez comment faire un service prophétique vous êtes sur Paris est-ce que vous écoutez comment faire un service un service prophétique mes frères retenez bien ce que je dis autant des apôtres ou soit pardon autant des prophètes il y avait aussi ce qu'on appelait par l'assemblée ou soit le collège des prophètes en d'autres termes l'école des prophètes dans la Bible ça existe le collège des prophètes ça existe dans la Bible mais sauf que attention il y a une différence dans ça quand les prophètes majeurs comme Élie avait soit des prophètes des jeunes prophètes ils étaient encadrés formés parce qu'ils étaient déjà des prophètes comprenez-moi bien dans la loi de Moïse ou soit voilà en fait dans le judaïsme ou soit avant la grâce si vous voulez il y avait aussi ce qu'on appelle le collège des prophètes ça existe dans la Bible en d'autres termes l'école bon le collège les prophètes majeurs ou soit les prophètes qui avaient plus d'expérience comme Élie après c'est devenu Élisée c'était des prophètes qui avaient aussi des jeunes prophètes il fallait leur encadrer mais sauf que ces jeunes prophètes étaient déjà des prophètes appelés par le Seigneur qui avaient aussi des prophéties qui avaient aussi des visions qui étaient déjà dans le service mais puisqu'ils n'avaient pas assez d'expérience il fallait venir chez Élie afin qu'Élie puisse les orienter c'est différent aujourd'hui les codes des prophètes que vous faites là c'est différent vous appelez les gens qui n'ont même pas le don prophétique il vient être prophète et c'est vous qui lui enseigne comment faire j'avais même entendu qu'il y a même les soi-disant hommes de Dieu qui achètent les enseignements donc vous achetez les enseignements c'est ce qui se passe maintenant ici vous achetez les prophéties mais ça mais mon frère vous ne voyez pas que ça c'est du satanisme ça c'est du satanisme que ça n'a rien à voir écoutez ici le service prophétique comment faire un service prophétique droit de participation moi je ne sais pas autant d'Élie si Élie aussi demandait de l'argent moi je ne sais pas mais comment est-ce que c'est un service prophétique mais il faut payer 100 dollars c'est un service prophétique mais il faut payer mais si réellement Dieu t'a mandaté pour conduire ou soit former les jeunes prophètes comment est-ce que tu vas les demander de l'argent c'est comme moi le frère Armando Dieu m'a donné le don de l'enseignement le ministère doctoral il y a des jeunes gens qui sont dans le GEC il y a des jeunes dans le GEC qui ont aussi le zèle il y a des jeunes aussi qui ont ces dons de partager la parole de prêcher Jésus d'enseigner la Bible mais moi je ne veux jamais les former moyennant de l'argent non 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 c'est pas ça non je dois les encadrer comme l'apôtre Paul a fait à Timothée c'est ce que je fais l'apôtre Paul a fait la même chose avec Timothée quand Paul s'est croisé avec Timothée il a senti que le jeune homme avait le zèle il a senti que le jeune homme était vraiment dans le bain il a dit non je dois prendre le jeune pour l'encadrer et Paul a encadré Timothée Philemon et Tite ils les ont encadrés jusqu'à ce que eux aussi par la grâce de Dieu par imposition des mains ils ont reçu alors le don ils sont là les évangélistes pour gagner les âmes c'est la même chose que nous faisons maintenant vous vous venez ici un service prophétique il faut d'abord donner 100 dollars bon est-ce que savoir avec Dieu est-ce que Dieu est dans tout ça est-ce que Dieu est dans tout ça qu'est-ce que l'argent vient faire ici 100 dollars fait quoi ici écoutez appelez au numéro de l'école des prophètes inscrivez-vous sur le site internet faites-le rapidement et maintenant parce que votre ministère prophétique en dépend si vous n'êtes pas en France inscrivez-vous parce que ce sera aussi en direct nous serons en direct et nous serons aussi en présentiel mais la salle a changé demain à 8h heure de Paris 7h heure du Kine 6h heure d'Abidjan vous allez avoir l'affiche et la nouvelle vidéo avec la nouvelle adresse s'il vous plaît ne ratez pas cette grande opportunité 500 places et les places sont limitées est-ce que vous écoutez ce qu'il dit il dit il y a 500 places mais donc vous puisque vous êtes à l'université vous êtes fort en mathématiques faites des calculs vous qui êtes fort en mathématiques faites des calculs parce que nous nous sommes les idiots on ne connait pas bien les mathématiques vous faites des calculs 100 euros ici qu'il dit 100 euros fois 500 faites des calculs ça va donner combien alors qu'il y a beaucoup des orphelins qui sont là qui cherchent à manger mais frère il y a beaucoup des orphelins qui cherchent à manger il y a beaucoup de gens qui passent des moments difficiles dans leur maison on a beaucoup de frères on a beaucoup des soeurs qui passent des moments difficiles il y a des mamans qui passent des moments difficiles qui n'ont même pas un pain pour donner à leur enfant le matin il y a des papas qui sont retraités qui ne travaillent plus il y a des parents qui n'ont pas du travail qui sont chômeurs ils cherchent du travail ils n'ont pas de travaux il y a des familles qui passent des moments difficiles mais vous partez ici pour donner mes frères ça fait mal 100 euros fois 500 vous partez donner ça à un escroc comme ça c'est triste mes frères on avait déjà dit que à cause de l'ignorance plusieurs personnes iront en enfer je vous assure à cause de l'ignorance plusieurs personnes vont se retrouver en enfer un jour puisque vous ne croyez même pas à ce que nous disons à cause de votre perdition plusieurs personnes vont regretter un jour mais il sera déjà trop tard il est le l'heure est ici et vous voyez des gens comme ça vous partez là-bas en masse mais on comprend parce que vous êtes déjà envoûté on vous a déjà envoûté quand vous suivez quelqu'un comme ça vous êtes envoûté il vous envoûte vous êtes envoûté parce qu'il y a des pratiques sataniques dans tout ça ça n'a rien à voir avec le seigneur c'est satanique ce programme va bouleverser votre destinée à jamais et je vais répondre à toutes les questions qui me seront posées il faut nous appeler frère je veux le tatou il faut nous appeler afin que nous soyons aussi là pour te poser des questions on va te poser des questions hein frère on va poser des questions moi je ne sais pas frère quel genre de questions que vous vous posez à l'Otta aux gens comme ça vous les posez quelles questions vous les posez quelles questions frère ça fait mal hein frère vous les posez quelles lui-même il a dit qu'il va répondre aux questions c'est l'occasion mes frères de lui poser des questions sur l'évangile est-ce qu'on peut vendre la prophétie ça c'est une question donc vous qui irez là-bas je vous donne déjà longtemps des questions à lui poser on vous donne déjà des questions à poser là-bas partez lui poser des questions est-ce qu'on peut vendre la prophétie donnez lui Matthieu chapitre 10 verset 8 qu'il vous explique ça hein frère dites-le dans la parole dédiée dans la Bible quel apôtre de Jésus qui a vendu les prophéties est-ce que nous devons payer la participation pour apprendre comment prophétiser ça ce sont des questions à lui poser vous posez quelles questions là-bas allez vous quand vous parlez là-bas les questions que vous posez je veux avoir une voiture vous croyez qu'avoir une voiture c'est avoir des bénédictions or il y a beaucoup de païens qui ont des voitures moi je vais me marier en 2023 alors qu'il y a beaucoup de païens qui ont des l'ontar des mariages je vais avoir du succès frère il faut nous demander quelles questions poser aux gens comme ça on va vous donner les questions on va vous donner les questions quel apôtre de Jésus Christ qui a fait la consultation prophétique ça ce sont des questions non posez lui des questions comme ça parce que c'est lui-même qui a dit quel apôtre de Jésus qui a parlé sur le miracle Mani posez des questions comme ça demandez-le posez des questions puisque lui-même il dit posez des questions mais frère ça fait mal franchement donc votre ignorance nous dérange ça nous dérange voilà pourquoi on l'a toujours dit frère vous vous n'êtes pas des brébis non non nous sommes les brébis non vous n'êtes pas des brébis les brébis c'est nous vous n'êtes pas des brébis vraiment cherchez une autre espèce pas des brébis pas des brébis les brébis c'est nous pas vous matière lourde comme on dit c'est du lourd vous allez être béni ne suivez personne concentrez-vous sur votre formation votre équipement votre équipement est-ce que vous avez écouté ça concentrez-vous sur votre formation et votre équipement quel équipement quel équipement vous êtes devenu des joueurs vous êtes devenu le lota des basketeurs quel équipement les bottines les maillots vous êtes devenu des karatéka il faut aller là-bas vous partez dans une formation vous partez dans un séminaire soit disant vous partez dans une conférence biblique mais on te dit devenu avec ton équipement quel équipement les maillots de bain il faut aller là-bas avec les maillots de bain quel équipement frère je vous demande est-ce que vous êtes devenu l'autre des karatéka il faut aller là-bas l'autre avec l'autre kimono c'est tyran vous êtes devenu qui des joueurs de football il faut aller là-bas avec l'autre les équipements les équipements de quoi shorts bottines maillots de bain moi je ne sais pas les ballons frère ce sont des choses sataniques l'équipement dont il est en train de faire à l'usure ici c'est quoi l'huile d'oxygène les choses sataniques vos bibles qu'on vous vend là les livres on vous vend les livres les livres qu'on vous vend vos bouteilles sataniques les huiles les trucs qu'on vous vend les habits sacerdotaux moi je ne sais pas il y a beaucoup de choses qu'on vous vend puisqu'on vous vend tout il faut venir acheter vous achetez l'huile les habits sacerdotaux les bibles sataniques je ne sais pas quoi il y a beaucoup de choses donc il faut venir avec cet équipement là parce qu'on vous vend beaucoup de choses vous avez trop de choses il faut acheter l'eau et l'huile mes frères vous savez ma belle mère ma belle mère c'est à dire la maman de ma femme est partie prier avec un soi-disant prophète en Afrique ce soi-disant prophète a donné à ma belle mère une bouteille d'huile il faut commencer à se fronter sur le corps chaque jour avant de dormir et je ne sais pas je ne sais pas frère parce qu'il y a trop de gens qui t'attaquent qu'il faut profiter après quand on m'a informé j'ai dit maman jette ça jette ça ça n'a rien à voir avec Dieu jette ça ça ce sont les équipements ils ont toujours des choses il faut prendre la bouteille l'huile d'oxygène moi je ne sais pas quoi donc vous vous achetez les équipements après vous irez avec l'équipement c'est triste c'est triste vous êtes devenus comme les joueurs après écoutez écoutez on va compagnie ensemble écoutez et c'est un masterclass le droit d'entrée revient à 100 euros un masterclass frère donc vous vous avez maintenant des conférences avec des places donc là-bas c'est pour les personnes normales là-bas c'est pour les VIP ah donc les personnes normales c'est nous papa est pauvre maman est pauvre désillettré donc nous nous sommes les personnes normales et vous croyez que ça c'est l'évangile l'évangile là où vous choisissez les gens donc quand vous voyez le frère Armand ah non il est vilain il n'a rien de bon papa pauvre toi va rester avec les personnes normales mais dans les enfants des riches les députés les personnes VIP on les met de côté et vous dites que nous sommes dans l'église de Jésus c'est triste seulement 100 euros ou 100 dollars inscrivez-vous mes frères donc il est en train de dire seulement ah tiens il est en train de dire seulement 100 euros 100 dollars seulement mes frères en Afrique il y a des personnes qui gagnent 20 dollars par mois je vous assure il y a des personnes qui gagnent 20 dollars par mois en Afrique 20 dollars par mois en Afrique demandez renseignez-vous mais lui il dit seulement donc il est tenté de vous il est tenté de vous demander les salaires des 5 personnes et il dit seulement donc ça ne lui dérange pas seulement mais parce que c'est vous qui les enrichissez ils sont devenus riches par vos l'autre là hein bon puisque vous êtes en fait vous êtes moi je ne sais pas quelle espèce le lotard d'animaux il faut évoquer ici vous irez toujours là-bas au mas c'est triste on va finir on va continuer c'est triste prenez part à cette masterclass qui va changer votre vie et votre ministère à jamais je vous attends très nombreux avec tout ce que tu as à quelle sagesse avec tout ce que tu as à quelle intelligence je vous attends dimanche et c'est mon dernier programme en France je vais partir et revenir parce que des plus grandes choses se préparent je vous aime love you guys si vous avez à coeur de mettre une sémence dans ce ministère les liens je vous aime mais il faut toujours mettre la sémence donc mettez toujours la sémence ici ah mes frères moi je ne sais pas vous pourquoi vous retournez toujours dans l'ancienne alliance moi je ne sais pas pourquoi franchement moi je ne sais pas pourquoi vous retournez toujours dans l'ancienne alliance vraiment on ne sait pas vous devenez toujours des pauvres alors qu'on vous a toujours promis la bonne vie il faut s'aimer afin que tu puisses mes frères si réellement la sémence que vous dites là enrichissait les personnes mais sinon tous les africains allaient être des milliardaires mes frères si votre l'ontat si votre idéologie de la sémence il faut payer il faut donner il faut faire ceci vous aussi vous serez bénis si seulement ça tous les africains seraient des riches parce que vous vous croyez que la bénédiction de Dieu c'est la richesse c'est ce que vous croyez voilà quand quelqu'un a des immeubles il est béni il est béni vous oubliez que l'homme le plus riche du monde n'est pas chrétien c'est ce que vous oubliez c'est ce que vous oubliez frère vous vous les soi-disant chrétiens vous croyez que le mariage alors quand une femme alors là a un bon mariage voilà c'est la bénédiction de Dieu Dieu l'avait béni au mariage vous oubliez qu'il y a beaucoup de femmes païennes qui quittent de mariage au mariage de mariage au mariage c'est ce que vous oubliez vous croyez même qu'avoir même une voiture voilà c'est une bénédiction de Dieu frère mais est-ce qu'avoir une voiture est une bénédiction de Dieu ah mais frère mais si avoir une voiture est une bénédiction de Dieu mais finalement mais finalement l'autre là les fabricants des voitures seraient les personnes les plus bénies du monde hein frère je vous assure parce que vous vous croyez même pour avoir une maison est une bénédiction voilà Dieu m'avait béni donc je suis béni de Dieu j'ai une maison frère vous savez vous savez les acteurs pornographes ont combien de maisons ah non ils n'ont pas de maisons ils ont des villas des châteaux vous savez ils ont combien hein les acteurs pornographes ils ont combien des châteaux combien des villas allez ça c'est la bénédiction c'est triste hein frère la vraie bénédiction c'est avoir le Seigneur Jésus dans ta vie la vraie bénédiction c'est quand le Seigneur Jésus t'est dans le salut ça c'est la bénédiction parce que les païens ne peuvent jamais avoir cette bénédiction jamais ça c'est la vraie bénédiction tu crois que tu as reçu l'olanta et tu es maintenant directeur dans une compagnie voilà je suis béni voilà je suis directeur je suis béni mais le propriétaire de la compagnie c'est un païen le propriétaire de la compagnie là c'est un païen hé 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 toi mon frère toi t'es seulement directeur mais le propriétaire de la compagnie c'est un païen mais donc si toi tu as la bénédiction mais là le propriétaire qui est païen à quoi hé frère voilà pour aujourd'hui il y a plusieurs africains quand ils quittent l'Afrique voilà ils pensent qu'il faut beaucoup prier vous faites même les gènes de prière pour avoir un visa les gènes de prière les nuits de prière visa dès que tu as le visa je suis béni je suis parti aux Etats-Unis tu crois que quand tu viens aux Etats-Unis c'est la bénédiction hé frère quand tu viens ici aux Etats-Unis c'est la bénédiction mais tu oublies que Biladène aussi était ici hé où 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 il était ici non à lui aussi il était béni il était béni de Dieu c'est triste hé hé frère c'est triste tu crois qu'aller en France c'est la bénédiction quand tu as le visa tu vas en France je suis béni mais lui de finesse était là-bas non en France lui de finesse n'était pas là-bas en France ah donc lui de finesse était béni il était béni de Dieu lui de finesse Macron est là-bas qui est le président de la France le président de la France c'est qui n'est-ce pas Macron ah donc Macron aussi est béni si tu crois qu'aller en France tu as eu le visa depuis l'Afrique depuis le village parce que tu étais là-bas au village en train de faire le jardinage tu as eu le visa voilà je suis béni le dieu du prophète m'a béni et tu es parti en France à la bénédiction mais Macron est président Macron président de la France il est béni alors tu crois que je viens ici aux Etats-Unis c'est la bénédiction il faut venir ici tu vas commencer à aller travailler aller soulever les sacs de ciment ça c'est la bénédiction ça hein frère tu crois qu'aller au Canada c'est la bénédiction hein frère vous faites les jeunes de prière pour aller au Canada frère vous faites des veillées de prière pour aller au Canada quand tu arrives là-bas je suis béni mais tu vas commencer à soulever les sacs de ciment ça c'est la bénédiction hein quelqu'un qui soulève les sacs de ciment c'est la bénédiction hein ah ah mes frères mes frères les choses comme ça c'est seulement avec vous les Africains c'est bizarre c'est seulement avec vous les Africains mais pourquoi on ne voit pas des choses pareilles avec les Occidentaux seulement avec vous les Africains hein frère moi je ne sais pas si tous les chrétiens doivent encore rentrer à l'école on ne sait pas frère tous les chrétiens doivent encore rentrer à l'école parce qu'il y a des choses l'intelligence de la personne qui peut travailler frère dans toutes les choses de cette terre dans toutes les choses du monde on n'a pas seulement obligatoirement euh le devoir ou soit l'obligation de connaître la parole de Dieu l'intelligence personnelle aussi peut travailler je vous assure la sagesse personnelle aussi peut travailler tu peux aussi réfléchir non une personne peut aussi réfléchir Dieu nous a donné les capacités pour réfléchir quelqu'un comme moi je dois d'abord réfléchir mais comment ça se fait-il que je vais aller payer 100 euros pour apprendre la parole de Dieu alors qu'il y a 500 places ça fait combien 100 euros fois 500 donc il va gagner combien mais les mamans qui sont dans leurs églises meurent toujours de faim frère regardez vos pasteurs là où soient vos prophètes qui roulent dans les bagnoles qui ont des des jets privés dans leurs églises il y a des mamans qui souffrent là-bas frère il y a des mamans qui souffrent partez dans leurs églises eh frère partez dans leurs églises parce qu'ils disent que c'est mon église c'est mon église ils oublient que l'église appartient à Dieu l'église est à Dieu mais eux ils disent que c'est mon église mon église partez là-bas dans leurs églises partez là-bas vous allez voir des pauvres mamans qui passent des moments difficiles des moments qui souffrent mais eux ils sont là dans le luxe et vous comptez de les enrichir l'ignorance frère je m'arrête par ici merci à tous ceux qui nous ont suivis que Dieu vous bénisse que Dieu soit avec vous que Dieu augmente encore l'intelligence et la sagesse en vous afin que vous puissiez comprendre qui sont les vrais et qui sont les faux Maranatha l'incomparable revient bientôt bye Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.